Et donc aujourd'hui, nous avons une très belle séance sur la chirurgie hépatique qui va être coordonnée par notre ami Karim Bouchema et le professeur Soubrane. Et donc, j'appelle la première communication ? Donc, le professeur Soubrane va faire un petit mot d'introduction. Je vous invite à aller au cupitre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureux et très honoré d'être parmi vous aujourd'hui à l'Académie. Je remercie à ce titre le professeur Jarbet et Hubert Joannet de cette invitation. Cette séance organisée avec Karim Bouchema est donc consacrée à la chirurgie hépatique. Et nous allons écouter aujourd'hui, elle a fait ce choix-là, de jeunes universitaires de conférences ou professeurs des universités, nommés il y a peu, ainsi que d'autres, pas encore tout à fait nommés, mais qui sont dans le sillon académique. Et c'est très intéressant, je trouve, d'écouter ces jeunes chirurgiens. La semaine dernière, je le faisais à nouveau. Ce n'est pas la première fois que je faisais ce cours aux internes d'Île-de-France consacré aux techniques un peu particulières en transplantation hépatique, et notamment de non-arrivants. Et je me suis aperçu que, enfin, je suis un petit peu conscience, mais je leur rapporte au début un petit peu l'historique pour leur montrer l'évolution des techniques depuis ce fameux 1er mars 1963 à Denver, la transplantation. Et que, finalement, la transplantation hépatique, étonnamment, n'a jamais cessé d'évoluer. Et que très nombreuses techniques, vraiment, sont apparues sans arrêt depuis 1963, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de tous les organes. Et je trouve, enfin, ça, c'est une opinion personnelle, même que probablement, elle a beaucoup nourri aussi la chirurgie hépatique, qui a fait des choses pour son propre compte, mais je pense qu'on a la chirurgie hépatique qui a été largement nourrie par la transplantation. Et c'est très bien qu'il y ait aujourd'hui des jeunes qui s'intéressent à la chirurgie du foie et à la transplantation hépatique, parce qu'ils vont poursuivre cet effort et cette effervescence technique qui est tout à fait extraordinaire et singulière à cet organe. Donc, je suis très heureux qu'ils puissent aujourd'hui s'exprimer. Monsieur le Président.